Attention la vidéo qui va suivre et la suite des événements qui se sont situés dans la vidéo sur Dementium 2. Si le côté histoire de la vidéo ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement aux minutes indiquées ou alors regarder les chapitres qui sont en dessous de la barre si vous regardez la vidéo sur Youtube. Bon visionnage à vous. Oh ! Mais il va se taire la pelle à tarte ! Et toi, si tu continues à marcher comme ça, je te coupe les jambes et je me fais une table avec. Tu pourras en faire une avec ton égo, le poulet, mais la pièce ne serait pas assez grande pour la maintenir. Stop ! Soit vous voulez vraiment me revoir disparaître, soit vous le faites exprès ! Je vous rappelle qu'à cause de vos conneries de dispute sur la trou précédente, je me suis fait enlever sous vos yeux par Miguel ! Et je signerai à Monsieur Rodi que s'il n'était pas parti dans la zone de ce soi-disant directeur, nous aurions réussi à te localiser et à le supprimer. Mais tu comprends pas qu'il devienne de plus en plus fort, Jacket ! Arrête de le sous-estimer ! Et toi, tu perds confiance en moi, Rodi ? Ne dis pas ce que je n'ai pas dit, Jacket ! Juste que sa zone d'ombre était tellement puissante. Oh, Rodi, les zones d'ombre n'existent pas. Ce sont juste des zones tout court que chaque personne se crée pour pouvoir se couper du monde. Téléporter une personne dans sa zone demande beaucoup d'énergie, à part si la personne accepte d'elle-même de venir. Alors comment je fais pour me téléporter dans ma zone ? Mais t'as arrêté l'école en primaire ou quoi ? Ça fait 5 ans, 5 ans que je me demande si tu te foutrais pas de moi, Rodi. Comment tu peux ne pas savoir te téléporter dans ta zone ? Ça s'apprend tout seul ! Un golem n'apprend pas, Jacket. Ça obéit. Là est la différence. C'est pour ça que tu te téléportes aussi facilement dans ma zone, hein Maestro ? Oui, ta zone est vide, Rodi. Tant qu'elle est vide, tu es facilement repérable. La zone est ce qu'est la carapace à une tortue ou une pokéballe à un pokémon. Mais pour se téléporter dans sa zone, c'est savoir aussi se connaître soi-même, Rodi. Peut-être que si tu tentais de casser ta zone de confort en parlant d'autre chose... En gros, ce que veut dire l'autre inexpressif, c'est de trouver un jeu qui te ressemble. C'est-à-dire ? Un jeu moche et con. Bon, laisse tomber, j'appelle le docteur. Docteur, dis-moi un autre votre service. Oui, bonjour docteur, je vous appelle suite à un problème de téléportation. Voyez-vous, j'ai jamais réussi à accéder à ma zone. Rien de plus simple, il faut trouver un jeu qui vous correspond. C'est-à-dire ? Un jeu moche et con. Pour ça, je vais vous présenter un point-and-clic très spécial au doux nom de Stubb. Mais oui, mais ça fait au moins cinq mois que j'essaie de parler de deux superbes et molles. Impossible ! Vous devez faire un jeu qui... Oui, ça va, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Un jeu moche et con. Et yo à tous et à toutes, c'est Rudy Golem pour aujourd'hui un jeu très spécial sur l'univers de Noël. Alors qu'actuellement que je fais cette vidéo, nous sommes en été. Mais bon, c'est pas grave parce que dans le jeu, il y a quand même une zone qui fait penser à l'été. Donc on va dire que ça passe. Je ne suis pas un très grand fan de l'univers de Noël. Bon, je ne dis pas non plus détester cette fête, juste que je ne suis pas vraiment fan de l'univers de Noël. Ça n'empêche pas que j'apprécie beaucoup certains jeux qui, justement, utilisent l'univers de Noël avec leur propre gameplay, comme par exemple Night, qui est un excellent jeu et dont je trouve les niveaux sur Noël absolument magnifiques. De l'autre côté, il existe également des jeux qui parodient et qui sont quand même très méchants avec l'univers de Noël dont je ne suis pas forcément fan. Comme par exemple cette espèce de jeu de combat où on a un Père Noël sumo qui frappe avec son ventre et dont je ne vous montrerai pas la fatalité. Je pense que là, vos yeux saignent quand même déjà assez bien comme ça. En général, ces jeux sont souvent très gores et mettent le Père Noël dans des situations assez spéciales. Bon, après, je vous avoue que cela ne m'empêche pas non plus d'apprécier certaines œuvres qui parodissent l'univers de Noël, comme par exemple le film avec mon catcheur préféré, Bill Goldberg. Bon, j'avoue, c'est un plaisir coupable, mais ne le regardez pas si vous aimez bien cette fête. Ouais, dis plutôt que tu aimes ce film car c'est Bill Goldberg qui fait le Père Noël. Oui, bon, là n'est pas la question. Le jeu dont on va parler dans cette vidéo n'est pas vraiment un jeu anti-Noël, mais plutôt une parodie. La façon dont j'ai connu ce jeu est un peu particulier. J'étais sur YouTube en train de faire des recherches sur des point-and-click quand je suis tombé sur une compilation de Game Over sur le jeu, qui ne m'a pas laissé indifférent. Je me suis alors enseigné sur ce jeu bizarre, et à ma grande surprise, j'ai vu très peu, voire pas du tout de vidéos françaises sur cette œuvre. Et même niveau documentation, ça a été un calvaire. Et c'est pas les tests des magazines de l'époque qui vont m'aider. Prenez Génération 4 avec son mini-test qui prouve qu'ils n'ont jamais joué au jeu. Car conseiller un jeu comme ça à des enfants... Bah oui, bonne idée, les enfants adorent voir des héros de leur âge se faire transpercer la tête. Ou encore la classique, je termine pas mon jeu pour sortir un test de joystick. C'est des jeux s'en sortent un peu mieux avec leurs tests, mais ce n'est pas encore trop ça. Oh bordel docteur, vous êtes sûr que c'est le bon jeu ? Mais oui, ne vous inquiétez pas. Le jeu a été développé par le studio britannique Childish, dont c'est leur premier jeu. PUD est un jeu très particulier. Dans certains magazines, ils parlent de l'un des point-and-click 3D à proposer une orientation 360 de Ray. Seulement 8 développeurs travailleront sur le jeu, dont les musiques seront composées par une musicienne du nom de Elizabeth Pernel, est sorti en 1996. 1996 ? Mais je pensais que je devais parler d'un jeu moche ! Attendez, attendez, attendez de voir la gueule du héros, vous comprendrez. Ouais, je suis pas convaincu pour... Mais c'est quoi ce truc ? On dirait toi quand tu te lèves le matin. Merci Jacket. Spud nous raconte l'histoire de... Spud. Le petit-fils du Père Noël qui doit retrouver son grand-père, qui fut prisonnier par un méchant du nom de Shilblen. Son but est très simple, s'emparer de la machine à fabriquer des jouets, pour créer des jouets méchants et diaboliques, et ainsi conquérir le monde. Et... c'est tout. N'attendez rien de plus du scénario. Je pense que vous aurez sans doute deviné qu'on a affaire à un scénario loufoque et assumé, qui n'évoluera pas au cours du jeu, en visitant 4 grandes zones, dont le début est forcément au repère du Père Noël. Une île déserte, le camp des pingouins, et enfin le repère du grand méchant. Spud va rencontrer, tout au long de son épopée, plusieurs personnages qui seront neutres à son voyage, ainsi que des ennemis qui n'auront qu'une envie, le tuer. Car oui, sous ses airs de graphisme enfantin, le jeu est bien plus gore qu'il y paraît. Rien que le début du jeu, où il faut retrouver les lutins survivants de l'attaque du méchant, où un massacre a eu lieu. Trouver les 4 reines du Père Noël, dont la seule fille du groupe, euh... prend une douche. Je rêve où une femme reine vient de faire une blague salace à un gosse. Mais c'est quoi ce jeu ? Bah allez, on va dire qu'on a changé l'eau, qu'elle a pris l'eau froide en pleine gueule, elle voulait faire un petit jeu de mots, eau froide, donc elle a des frissons... Oui, bon, j'essaie de trouver une cohérence à l'univers, hein. Car oui, l'univers n'est pas du tout cohérent, et c'est entièrement assumé, entre le fait de prendre une banane pour passer une porte, ou encore chercher un oeuf qui est le fils du roi pingouin. La plupart des personnages rencontrés sont très spéciaux. Alors attention, c'est de l'humour années 90. Certaines blagues ou personnages ne passeront plus aujourd'hui. Eh mec, tu veux sortir avec ma frangine, non ? Les dialogues manquent quand même de punch à certains endroits, et même si effectivement la plupart des scènes sont débiles, on reste quand même moins du génie d'un Sam & Max. L'oeuvre opte pour des références au cinéma, avec la phase à la Indiana Jones. Assez impressionnant pour son époque, on reviendra sur la mise en scène plus tard. Le problème, c'est que la scène en question est un copier-coller sur le film. A cause de ça, la scène perd de son identité, ce qui n'est pas le cas pour la référence au parrain, qui lui fonctionne très bien. On voit la référence, mais la scène garde son identité, qui est propre au jeu. Comme mentionné au début de la vidéo, nous avons à faire un point and click à la première personne à la mist. Les décors sont en 2D avec une orientation 360 degrés, ce qui donne une impression de 3D. Le curseur fait office de commande et symbolise différentes actions. Une flèche rouge qui vous permettra d'avancer dans les différents plans du jeu, la main ouverte qui vous dit qu'il n'y a rien à faire, une boule de Noël dans la main vous expliquera que vous pouvez prendre l'objet, le symbole de la bouche pour parler avec les personnages, le pouce levé pour exécuter une action, et le clic droit de la souris qui vous amène directement à l'inventaire du jeu, qui est en 2D avec une orientation 360 degrés. Tu vas pas nous le répéter à chaque fois qu'il est en 360 degrés, on a compris ? Ouais mais ça me fait délirer ce genre de concept. Les développeurs savaient que la vue à 360 degrés était cool, du coup fallait bien modéliser le menu en 360 degrés. Mais ça sert à rien ! Le menu c'est du classique, entre le stock d'objets, une table qui vous permet de mixer deux objets, ainsi que la possibilité de sauvegarder et charger. Alors Rudy, si je puis me permettre, tout à l'heure tu parlais justement de 360 degrés en ce qui concerne le jeu, savais-tu que c'était peut-être le premier terme de vente du jeu ? Car lorsque l'on regarde certains jaquettes, nous pouvons voir ici qu'effectivement il est marqué directement en gros que c'est un jeu à 360 degrés interactif. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des jaquettes que je regarde sur le jeu, contient plein de petits détails très intéressants pour la direction du jeu. Tu parlais justement du fait que la plupart des magazines conseillaient le jeu à des enfants, ce qui peut être logique, puisque par exemple ici, nous voyons sur cette jaquette, attention, ce jeu contient des pingouins. Du coup, sur le coup, on peut se dire effectivement que c'est un jeu pour enfants. Mais si nous regardons une autre jaquette, nous pourrons voir ici qu'il est marqué « Ce jeu ressemble seulement à un jeu pour enfants ». C'est-à-dire que oui, le jeu ressemble à un jeu pour enfants, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est un jeu pour enfants. Alors il faut avouer que, ben, la communication sur les jaquettes du jeu sont assez spéciales quand même. Je pense qu'ils auraient mieux fait de juste marquer que ce n'était pas un jeu pour enfants. Et puis c'est tout. Ouais, je vois. C'est bien beau d'écrire des conneries sur la jaquette, mais si c'est même pas pour prévenir juste que c'est pas pour les enfants, alors c'est quoi l'intérêt ? Merci maestro pour l'anecdote. Alors, où j'en étais ? Ah oui, les sauvegardes. Vous avez malheureusement que 3 stocks de sauvegardes disponibles qui ne sont pas très confortables. Plusieurs fois dans le jeu, je me suis trompé entre le bouton Save et Charger qui sont côte à côte. Comment vous dire que cela est très frustrant ? Niveau énigme, qui dit univers débile, dit forcément énigme débile. Vous risquez de rester bloqué à certains endroits du jeu. Du coup, comme moi, vous allez essayer tout avec n'importe quoi. Parfois ça passe, et parfois, ben ça ne passe pas. Je suis resté bloqué une fois au passage à Ninja Legends où Spud se faisait embrocher par des flèches. J'avais tout tenté jusqu'à ce que je comprenne qu'on peut utiliser les lutins pour faire des actions. Par exemple ici, face aux 3 singes qui vous demandent de faire de la musique. Spud ne sait pas faire de la trompette. Mais les lutins, oui. Du coup, on mixe lutins avec la trompette et ça passe. Il faut utiliser un lutin dans le passage à Ninja Legends. Mais le lutin est trop petit. Je vous laisse chercher vous-même la solution. Un défaut mâcheur du jeu et aussi au niveau de son level design. Comme j'ai dit au début de la vidéo, Spud a un côté Diane Retry où vous allez plusieurs fois vous prendre des Game Over et qui, comme promis, sont des Game Over très brutaux. Si je parle de soucis de level design, c'est au niveau des décors où on se perd assez facilement à cause des décors assez répétitifs du jeu. Aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Certains tableaux qu'on a du mal à voir, comme ici avec les deux Reines Rambo qui vous tuent lorsqu'ils vous voient. J'avais été bloqué à ce passage où la Reine Rambo nous dit de ne pas bouger. Et résultat, je me fais tirer dessus. De base, dans ce genre de situation, il faut trouver un objet ou déclencher une situation pour pouvoir passer. Mais rien à faire, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. C'est une fois que j'ai retenté d'être devant eux que j'ai remarqué sur la droite un passage. Alors que rien n'indiquait qu'il y avait un passage. Dans un point and click, il y a toujours un tableau qui vous permet d'analyser votre environnement avant de vous retrouver face à un ennemi. Le souci, c'est que plusieurs fois dans le jeu, il faudra être rapide pour vous en fuir car vous aurez des passages où les ennemis vous poursuivront. Ça arrive dans le village des pingouins où j'ai failli exploser car non pas, il faut les esquiver mais aussi ramasser le plus rapidement possible un certain objet pour ne pas mourir. Mais c'est surtout cette partie dans le noir où j'ai failli arrêter le jeu. Un faux pas et les ennemis se jettent sur vous. Un vrai cauchemar. Et sachant que les antagonistes ne vous lâchent pas, je pensais que les deux reines Rambo m'auraient chargé si j'allais sur le passage de droite. Et pas du tout. Vous allez à droite et il reste devant la porte. Voilà le gros souci de Levite Design. C'est que le jeu change ses codes en ce qui concerne les ennemis. La peur du game over et le peu de sauvegarde nous empêchent de tenter des méthodes pour avancer dans le jeu. Quel dommage ! Sur la version Abandonware, j'ai noté également beaucoup de bugs où je devais plusieurs fois re-sélectionner un objet pour pouvoir l'utiliser ou alors attendre que l'écran charge. Je clique pour passer à un niveau mais ça ne fonctionne pas. Je reclique et le niveau charge à toute allure. Les musiques se coupent et les dialogues ne s'enclenchent pas. Je ne sais pas si c'est un bug qui était présent dans la version de base et c'est un peu le souci lorsque l'on joue à un jeu sur émulateur ou en Abandonware. On ne sait pas si les bugs présents sur le jeu étaient de base dans la version finale du jeu de l'époque. Je dirais que l'énorme problème du jeu est qu'il manque cruellement d'identité. On voit que les développeurs avaient un concept qui aurait pu être innovant notamment pour son époque mais dans le fond il reste très classique. La plupart des PNJ parlent pour ne rien dire et rien n'est exploité dans les textes. Certaines scènes sont plutôt impressionnantes pour sa date de sortie notamment la phase à la E.J. & Jones dont je vous ai parlé en début de vidéo. Avouons aussi que l'univers n'est pas du tout exploité. La parodie de Noël reste au final très soft. Alors qu'il y avait de quoi faire. Si les adultes étaient réellement visés et non les enfants alors autant pousser le délire plus loin. Un peu comme l'a fait le jeu Les Zazains d'Espace qui avait un humour bien plus mature que le dessin animé de base. Et que dire de la bande son ? L'OST est sympa mais comme j'ai dit la musique se coupe à plusieurs passages du jeu. Ce qui casse l'ambiance et on se retrouve alors dans un jeu sans fond sonore. La VF est très inégale. Vous me connaissez. J'adore les VF dans les jeux vidéo et je la défendrai toujours. Mais là... Salut qui double spud ! Une vieille malle de marin. Une reconnaissance de dette pour 10 dollars. Eh ! Des raquettes de tennis. Eh ! Une burette d'huile. Très utile. Mais un peu d'ambition bordel ! Je sais que le gros souci des doubleurs de jeux vidéo français c'est qu'ils n'ont pas les images du jeu pour pouvoir doubler correctement. Mais regardez Legacy of Cain. Benoît Hallemann n'avait pas les images non plus et il a fait un doublage exceptionnel ! C'est peut-être le doubleur de Gabriel Knight. Bah si c'est pas lui alors il a un sacré concurrent. Après pour d'autres personnages c'est correct. Notamment le Père Noël avec une voix bien calme et sage. J'aurais bien voulu te donner ce message en personne mais ma demeure a été attaquée. J'ai peur de ne pas pouvoir réaliser ma mission d'apporter le bonheur aux enfants du monde entier cette année. J'ai une confession à te faire Spud. J'ai passé les 400 dernières années à fabriquer des jouets pour les gentils petits garçons et petites filles. C'est comme un passe-temps pour moi si tu veux. Graphiquement le jeu est très joli pour son époque. Les couleurs passent du chaud au froid et même si au début de ce test j'ai trollé la tête du personnage il faut reconnaître que pour 1996 ça passe. Même si certains jeux étaient mieux réalisés en termes de cinématiques comme Zed ou encore Little Big Adventure sorti deux ans avant. Mais ne soyons pas mauvaise langue elle reste bien réalisée le côté cartoon est agréable et c'est l'un de ses plus gros points forts. Niveau durée de vie le jeu peut se terminer assez vite mais dit précédemment j'ai été bloqué à plusieurs passages du jeu. Avant de conclure j'aimerais revenir sur le passage le plus marquant de l'oeuvre qui aurait dû être le concept principal du jeu. Mais je vais devoir spoiler le dernier chapitre du jeu alors passez aux minutes indiquées pour éviter le spoil si le jeu vous intéresse. Dans la dernière partie du jeu Spud affronte le Chilblaine dans un combat de jouets. Il envoie ses créations démoniaques et vous devez répliquer avec vos jouets. Et ce passage est génial juste génial car certains jouets sont plus efficaces que d'autres et débouchent sur plusieurs scènes de combat. Certains j'avoue m'ont fait sourire surtout le combat épique entre la poupée et le militaire zombie ou encore l'avion canard. Ce passage aurait pu être parfait si le méchant à chaque défaite ne disait pas Allons-y ! Et si on ne mourait pas sur l'un des défaites d'un de vos jouets ? Pourquoi ne pas avoir pris ça comme concept ? Avoir 4 zones Trouver des jouets Les fabriquer façon point and click Et qu'à chaque fin de niveau on affronte un boss en combat de jouets ! Cela aurait pu donner une vraie identité au concept du jeu et aurait pu donner quelque chose de fun ! Quel dommage ! Pour conclure Spud c'est moyen Le souci c'est que je ne sais pas si j'ai aimé ce jeu ou pas Il y a beaucoup de soucis dans sa construction et énormément de choses qui sont inexploitées Après c'est le premier jeu du studio Il y a certains soucis à prendre en compte mais je me dois d'être objectif Spud ne fonctionne pas sur certains points et je ne comprends pas quel était le vrai public ciblé tant le jeu est au final assez soft Mais ce n'est pas un mauvais bougre pour autant Il a de bonnes idées et bien que la caméra à 360 degrés était innovant pour son époque Le studio fera par la suite un deuxième point and click gardant le même principe du nom de The Kiffering Et de ce que j'ai vu le jeu paraît bien plus abouti sur beaucoup de points mais on en reparlera peut-être un jour Mais oui C'est ça le souci Exploiter ses idées Pourquoi j'exploite pas mes idées ? Pourquoi j'essaie pas de croire en mes idées ? Je veux développer mon univers Je veux Je veux entrer dans ma zone Un peu vide Tu ne crois pas ? Jacket C'était ça T'avais raison C'est moche et c'est con C'est con de ne pas vouloir exploiter ses idées La peur de vouloir trop raconter La peur de décevoir Mais au final si on veut raconter une histoire Alors autant la faire jusqu'au bout A partir de maintenant qu'importe si je parle trop Si je veux faire quelque chose alors je le ferai Un golem n'obéit pas Il choisit Ne l'oublie pas Continue à faire ce que toi tu veux réellement Ne l'oublie pas Et pour Miguel ? Qu'importe ce que fera Miguel Ta zone c'est toi Seuls ceux en qui tu as confiance seront là pour toi Ça fait dix ans Rudy Dix ans que tu fais des vidéos Il serait peut-être temps pour toi de casser ta zone de confort et faire ce qui te plaît réellement Et même s'il y a plus de mise en scène Qu'importe si cela te fait peur Ce qui compte c'est de faire ce qu'on aime Tu ne crois pas ? Ouais Alors continuons Oui bon c'est bien beau tout ça Docteur Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ok je vous ai fait confiance pour le jeu ça m'a bien aidé mais quand même Je suis venu vous donner votre facture Voilà pour vous 700 700 Ben oui j'ai une paix sans qu'à aller chercher alors dépêchez-vous de me payer Hop 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 Rudy n'oublie pas il est dans ta zone Allez j'imagine que je vous dois bien ça Hé qui a éton la lumière ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz